Comment va évoluer la pandémie de COVID-19 ? C'est la question que tout le monde se pose. Selon l'Agence européenne des médicaments, bien que la maladie soit toujours en phase pandémique, le variant Omicron pourrait transformer le COVID-19 en une maladie endémique, avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. L'Agence a également exprimé des doutes quant à l'administration d'une quatrième dose. Nous n'avons pas encore vu les données concernant la quatrième dose. Nous aimerions donc étudier ces données avant de pouvoir faire une quelconque recommandation. D'ailleurs, nous ne sommes pas pour l'injection de doses répétées à court terme. Ce n'est pas une stratégie durable. Pendant ce temps, des experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment que combattre la pandémie à coup de doses de rappel n'est pas une stratégie viable. Ils réclament des vaccins qui évitent mieux la transmission du virus. Mardi, lors d'une conférence de presse, le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluger, a annoncé que plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron dans les six à huit prochaines semaines. Les autorités scientifiques françaises ont déclaré étudier l'hypothèse d'une quatrième dose de vaccin pour les personnes âgées, même si cette question est pour l'heure prématurée, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Le gouvernement israélien a pour sa part déjà donné son feu vert à une quatrième dose pour les personnes vulnérables depuis fin décembre. Merci.